Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, êtes-vous capable de discerner la présence de Dieu dans votre vie? Tous les ans, le lectionnaire nous ramène l'histoire de la transfiguration de Jésus. Cette année, nous avons la version de l'Évangile selon Luc. Matthieu et Marc ont également leur version. Cependant, malgré la familiarité de ce passage, plusieurs d'entre nous éprouvent encore de la difficulté à pleinement comprendre cet événement. Nous nous questionnons sur plusieurs éléments. Pourquoi Jésus a-t-il seulement pris avec lui Pierre, Jean et Jacques pour prier sur la montagne? Quelles montagnes ont-ils gravi? Comment les vêtements de Jésus sont-ils devenus d'une blancheur éblouissante? Et les nombreuses explications offertes par les théologiens et les experts de la Bible ne nous satisfont pas toujours. Il y a toujours un petit quelque chose qui manque. Bref, si nous devrions dresser une liste des événements les plus bizarres et incompréhensibles de la Bible, le récit de la transfiguration de Jésus serait sûrement dans le top 3. Depuis le début des temps, les êtres humains ont tenté de comprendre Dieu. Nous voulons le définir, l'étudier et l'analyser. Nous tentons de construire des systèmes et des grands principes qui peuvent expliquer la place de Dieu dans notre monde. Cependant, toutes les thèses, les études scientifiques ou les arguments logiques ne peuvent pas répondre à toutes nos questions. Et souvent, dans toute cette confusion, nous réalisons que nous ne voulons pas nécessairement connaître Dieu. Nous recherchons plutôt sa présence dans nos vies. Et heureusement pour nous, Dieu n'est pas exclusivement accessible dans les traités de théologie ou à l'intérieur des grandes cathédrales. Dieu peut être rencontré n'importe où et n'importe quand. Peu importe où nous allons, Dieu s'y trouve, même dans les endroits les plus surprenants. Le théologien Thomas Merton a déclaré que nous vivons dans un monde absolument transparent et la lumière de Dieu y pénètre à tout moment. Alors, nous sommes invités à ouvrir nos yeux et voir cette lumière illuminer tous les aspects de nos existences. La transfiguration de Jésus est peut-être l'un de ces moments où les disciples ont pleinement ouvert leurs yeux et leurs esprits, afin de percevoir cette présence divine qui les entourait. Peut-être ont-ils eu un de ces rares moments de clarté, comme lorsque Jacob, dans le livre de la Genèse, déclare « Vraiment, le Seigneur est ici, mais je ne le savais pas ». Peut-être ce moment a pour but de nous faire comprendre que Dieu est le lien qui maintient l'ensemble de la totalité de l'univers et se trouve depuis les particules subatomiques jusqu'au vent cosmique. Dieu est dans la beauté des tempêtes de neige. Dieu est dans les moments d'amour passionnel. Dieu est présent lorsque nous partageons nos espoirs fragiles. Dieu est présent dans nos moments de peine, de deuil et de souffrance. Dieu est présent lorsque nous nous relevons et débutons une nouvelle étape de notre vie. À certains moments, nous pouvons ressentir la présence de Dieu dans les événements les plus spectaculaires de nos vies. Nous pouvons vivre des moments intenses qui nous transforment pour toujours. Parfois, nous avons l'impression d'être guéris presque miraculeusement, comme si un poids qui nous écrasait depuis toujours était levé de nos épaules. Parfois, nous avons l'impression d'être envahis par une énergie insoupçonnée, comme si l'esprit s'emparait de nos mains et de nos bouches pour changer la vie des autres. Parfois, nous sommes remplis d'une joie tellement intense que tous nos peurs et nos problèmes ne semblent plus insurmontables. Et à d'autres occasions, nous pouvons vraiment ressentir la présence de Dieu dans les moments les plus ordinaires de la vie. Loin des projecteurs et des podiums, nous vivons une série de petits événements qui nous transforment lentement mais sûrement. Parfois, lorsque nous sommes découragés par toutes les tâches et les obligations devant nous, nous recevons un simple remerciement pour nos efforts et nos heures supplémentaires. Parfois, lorsque nous nous sentons seuls et incompris, nous recevons un coup de fil d'une amie. Parfois, lorsque nous avons de la difficulté à discerner le chemin à suivre, une simple prière peut nous aider à nous recentrer sur la présence de Dieu. L'histoire de la transfiguration de Jésus est un récit de transformation, mais pas nécessairement celle de Jésus. Ce sont plutôt les disciples, et nous tous et toutes, qui sont changés parce que nous sommes invités à découvrir la présence de Dieu partout autour de nous. De l'aube jusqu'au moment les plus sombres de la nuit, Dieu est là. Les plus petits événements de la vie, comme les grands mouvements de société, sont des ouvertures qui laissent entrer la lumière de Dieu dans nos existences. La question n'est pas de savoir comment Dieu peut être présent dans nos vies. Il s'agit plutôt d'ouvrir nos yeux et nos esprits pour apercevoir ce qui est là, juste devant nous, tous les jours et partout où nous allons. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère afin que nous puissions grandir et rejoindre le plus de gens possible. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada